Chris, 29 ans, reprend goût à la vie. Dialysé depuis l'adolescence pour cause d'hypertension, il a accepté l'an dernier une greffe de rein salvatrice, non sans assistance psychologique. J'ai fait déjà un parcours psychologique avec ma psychologue pour discerner un peu le pour et le contre de la greffe, tout ça. Mais sur le coup, quand on m'a appelé, j'avais à peu près une heure pour discerner un peu mon choix. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça ? Je me sens bien, je n'ai plus le souci d'aller à la dialyse trois fois par semaine et je vis une vie normale. Sa seule contrainte aujourd'hui, un traitement anti-rejet à prendre tous les jours. Une nouvelle vie rendue possible grâce à un généreux donateur que Chris ne connaîtra jamais car le don est anonyme. Il souhaite donc sensibiliser le public à cette cause. Je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser nos familles et même les personnes qui jouent de leur mot peut-être voudront aussi faire le don. Il est très important aussi d'aider toutes ces personnes qui attendent et je sais que la liste est longue pour ceux qui attendent cette greffe du vin. Ils sont 120 à attendre un rein qui tarde à arriver. Le corps médical se heurte aujourd'hui à 60% de refus et la compatibilité reste un frein. Pourtant, aucune religion n'interdit le don d'organes, de même qu'aucune procédure n'est imposée. Si vous êtes pour le don d'organes, il n'y a pas d'inscription à faire. Il suffit d'en parler, d'en parler à ses proches, de leur dire « si jamais il m'arrive quelque chose, je veux que tu saches que je suis d'accord pour donner mes organes ». Dans le doute, qu'est-ce que vous faites si vous avez une personne décédée et que personne de la famille autour ne peut se prononcer ? Quand personne ne sait justement parce qu'ils n'ont pas abordé le sujet, on essaye de chercher avec la famille quel aurait été son souhait si elle en avait parlé avec eux. Alexandre est d'honneur, un acte de générosité tout naturel pour lui et sa famille. C'est un acte de charité, c'est un acte d'amour. On dit « je m'en vais », mais peut-être au fond de moi, il y a deux personnes, parce que pour les reins il suffit d'un seul pour pouvoir survivre, on peut dire « j'ai sauvé deux personnes ». En Polynésie, on ne prélève que les reins, un cadeau dont Chris sera reconnaissant à vie. Même si je n'ai que la prière pour les remercier, je pense que je n'ai jamais assez. C'est pour ça que je fais au maximum pour garder un hommage pour lui, pour elle, de préserver au maximum ce cadeau. Docteur Ward Akrid, bonsoir, bienvenue. Vous êtes médecin réanimateur, c'est vous qui coordonnez le prélèvement d'organes. On vient de le voir, Ferdon, un organe peut sauver une vie, mais il y a ce chiffre pourtant, en Polynésie française, le taux de refus des familles de 60%. Comment l'expliquez-vous ? Je pense que l'explication vient tout d'abord de manque d'informations. Et la plupart des familles, quand elles se retrouvent dans cette situation et qu'elles pensent qu'il y a une opposition, c'est parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'en parler de son vivant avec le défunt. Donc c'est vraiment la position du défunt qui doit être déterminée avant. Il faut se prononcer sur le sujet de son vivant pour être sûr que l'entourage est au courant. Il faut bien sûr y réfléchir parce que ça ne va pas de soi, effectivement c'est un axe, donc il faut y réfléchir. Une fois qu'on a fait cette réflexion, il faut la dire. Parce que souvent, on a beaucoup de gens qui ont pensé, qui sont plutôt généreux, qui ont envie de le faire, mais quand tu leur demandes à qui vous l'avez dit, ils n'ont dit à personne. Donc il faut passer ce cap. On connaît pourtant la générosité des Polynésiens. Dès qu'il y a un cyclone ici, par exemple, on donne beaucoup. Est-ce que là c'est différent ? Est-ce que ce n'est pas perçu finalement de la même manière ? Ce n'est pas perçu de la même manière, je pense, parce qu'il n'y a pas eu de réflexion et qu'il n'y a pas eu une prise de position. Sinon, il y aura toujours un taux minimum de refus. On ne pourra pas avoir aucun refus parce que chacun a sa position. On peut avoir une envie de donner ou pas du tout. Et du coup, l'idée, c'est de se positionner pour pouvoir permettre justement au corps médical, lorsqu'il doit interroger les familles, d'avoir des réponses sans faire souffrir les familles qui ne sauront pas répondre à ce moment-là. L'insuffisance rénale touche un Polynésien sur 20. C'est beaucoup ? C'est énorme. Alors effectivement, ils ne sont pas tous au stade de la dialyse. Néanmoins, on voit bien qu'on a beaucoup de facteurs de risque qui font amener les patients à la dialyse, notamment l'hypertension et le diabète qui sont les premières maladies qui conduisent à ça. Il y en a d'autres aussi, des maladies auto-immunes, etc. Mais effectivement, on a des chiffres croissants. Donc tôt ou tard, nous serons tous concernés par ça, du moins en connaissant des gens, des proches, des connaissances, des voisins. Donc c'est quelque chose qui peut toucher n'importe quel d'entre nous. La dialyse, c'est particulièrement contraignant ? C'est contraignant et par rapport à la transplantation, ça donne une durée de vie moindre. La transplantation permet une meilleure qualité de vie, mais aussi une espérance de vie plus importante. Mais au final, est-ce que ce n'est pas vous qui avez le dernier mot, légalement, si vous souhaitez vraiment prélever un rein, que c'est urgent ? Alors effectivement, depuis le mois d'août 2016, il y a le consentement présumé qui est quasiment déterminé par la loi comme un acquis. On n'a presque pas besoin de demander aux familles, on peut prélever les reins. Néanmoins, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. La déontologie ? La déontologie. Et on a des êtres humains en face de nous, on discute pendant des moments difficiles, c'est un deuil. Et effectivement, on tient compte quand même de la position des familles, en sachant qu'eux aimeraient avoir la position vraie du défunt. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Et une fois qu'on a notre position, le dire. Merci beaucoup. Le message est passé. Merci docteur Wardakry d'avoir accepté notre invitation.